... Je vous présente Martine Charrois, juste à côté de moi. Donc Martine Frison-Roch de son nom de jeune fille, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour venir parler de son père et du livre qu'on vient de sortir, qui a été réalisé grâce à Catherine O'Penot, que peut-être pas mal de gens connaissent chez nous aussi, qui a beaucoup travaillé chez nous comme illustratrice et qui est une spécialiste, on va dire, aussi un peu de Roger Frison-Roch et qui a participé aussi à l'exposition que vous pouvez voir à Chamonix en ce moment devant l'église. Le plus du tout. Le plus du tout. Je suis ravie d'être par les fous et de voir ton nom, là, pour cette lecture. Ça prouve que mon père est toujours là, bien présent dans les mémoires. On peut dire un petit mot, Catherine, sur le petit livre ? On peut dire déjà, ce livre, les gens nous réclament tous premier de cordée qu'on avait avant en grand, en rouge, en beau, toilé. Donc on peut dire quand même deux petits mots, c'est qu'on... En fait, oui, ça fait... Avec les éditions Guérin et d'autres organismes, ça fait 20 ans qu'on essaye de mettre en valeur le cantin de Martine. Et chez Guérin, on avait commencé, juste avant sa disparition, par éditer le versant du soleil, son autobiographie, qui était devenu deux volumes rouges très gros et avec toutes les images possibles grâce à l'ouverture des archives de la famille que j'avais eu la chance d'explorer. Donc ça, c'était en 1998. Et pour l'anniversaire, pour les dix ans de la mort de Frison, on avait réédité premier de cordée en version illustrée. Donc, j'avais retrouvé les vrais personnages, les vrais lieux, les vraies actions. Mais ces deux ouvrages sont épuisés et... Et on ne peut pas arracher les droits. Enfin, on ne peut pas... On ne nous autorise pas à arracher les droits. Voilà. Sinon, on l'aurait fait. Donc, pour les 20 ans de la disparition de Frison, on s'était dit, ce serait bien de trouver l'idée. Et comme Frison Roche était au départ un reporter, on est retourné, toujours grâce aux archives de Marti et de la famille, on est retourné dans ses premiers reportages. Et on a composé, avec Stéphanie Tizzi, qui travaille ici, qui est éditrice, on a composé un recueil de morceaux choisis, comme un retour aux sources de ses écrits, autant comme journaliste dans les années 20, 30, 50. Et également des discours qu'il a pu faire oralement, mais qu'on ne trouvait pas en pari. Et des hommages à certains de ses grands amis guides, des grandes figures de l'alpinisme chamonien. Voilà. Et pour vous dire comment ça s'est passé, Martine, qui n'était pas chamonier à ce moment-là, suivait de loin l'affaire. Et on lui avait demandé, bien sûr, de faire une préface. Et un jour, elle me téléphone, elle me dit, mais Catherine, qu'est-ce que je vais raconter ? Je ne sais pas du tout ce qu'il voulait vraiment dans ce livre. Et je lui dis, ben, fais à ton idée. Et elle a fait un texte magnifique, parce qu'elle a trouvé l'idée de s'adresser à son père. Donc, c'est un avant-propos que je vous recommanderais de lire, qui est très, très éloignant. Merci. Et moi, je vais commencer juste la lecture par un interview qu'elle avait accordée à Jacques Chancel, où il parle de sa vie. Il se raconte. Je m'appelle Frison Roche. J'ai supprimé le prénom parce que j'avais déjà deux noms. Ça faisait long sur les couvertures de livres. La plupart des gens disent Frison. Je suis née le 10 février 1906 à Paris, à l'entresol de la maison qui existe toujours près de la place des Saussets. J'y suis retournée pendant la guerre quand la Gestapo m'a conduit dans leur bureau, située juste au-dessus. J'ai regardé et je me suis dit, tu es née là, mais tu ne sais pas où tu iras maintenant. Mes parents étaient restaurateurs. Grâce aux photos de famille, j'ai pu imaginer leur vie au début du siècle. Rue Roque-Képine, autour des luxueux hôtels particuliers du Fourgourg Saint-Honoré, avec leur jardin splendide, rivalisaient de beauté avec ceux du Fourgourg Saint-Germain. Le ministère de l'Intérieur était de l'autre côté du boulevard et ses petits fonctionnaires constituaient avec les gens de maison la clientèle de mes parents. Je ne me souviens pas de tout ça. C'est ma mère qui m'a raconté plus tard. À cette époque, mes parents ne pouvaient pas s'occuper d'enfants en bas âge. Toute ma famille était dans le Beaufortin. Alors, ils m'ont envoyé là-bas, en nourrice, chez une paysanne d'Arèche. Oui, donc... Mon père, donc, est né à Paris. Paris, et quand on voulait se moquer de lui, on lui disait, « Tu es un Parisien. » C'était pour lui un suprême insulte. Parce que pour lui, il n'était que Savoyard. Et pour lui, c'était Beaufort. Et en fait, il était tout petit, à Beaufort. Mais comme il était... On faisait beaucoup à l'époque. Il était en nourrice. Donc, Arèche, ceux qui connaissent, c'est un petit village qui est perché après Beaufort, qui est sur des ponts bien raides. Voilà. Et qui est très joli aussi. Et après, il y allait tous les ans. Et c'était aux vacances. C'était... C'était un petit garçon qui est né. C'était le bonheur pour lui. Parce qu'il était enfermé à Paris. Et là-bas, il se retrouvait dans les alpages, tout l'été, avec les vaches. Il adorait ça. Et c'était, je pense, sa rencontre déjà, sa première rencontre avec la montagne. À l'adolescence, je regardais avec envie la stèle funéraire de Wimper à Chamonix, où il est écrit, « Auteur, explorateur, montagnard. » Et je me disais que ça définissait bien ce que je voulais faire de ma vie. En apparence, mon itinéraire peut donner l'impression d'être décousu, mais la montagne m'a conduit au désert. Le désert à la littérature. Le journalisme m'a tout à la fois confrontée à la guerre et impliquée dans des reportages étonnants. Je faisais la locale à Chamonix, puis j'ai suivi les sports, le ski notamment. Et en parallèle, je couvrais les grandes affaires qui se passaient dans la région, comme l'affaire Stavinsky. Le Sahara et le Grand Nord sont venus plus tard. En fait, je n'ai pas de métier. Je ne sais pas ce que je suis, écrivain, moniteur de ski, guide ou bien esthète. C'est finalement assez agréable d'être tout ça à la fois. Oui, il avait mille talents sans avoir fait d'études puisqu'il est allé jusqu'au niveau de troisième. Et il avait tout d'abord ce talent de l'écriture qui est naturel et qui est venu et qui lui a permis de réaliser tout ça. Et en même temps, il avait cette joie de vivre et ce goût de l'aventure qu'il a emmené un peu partout dans le monde. Et il adorait ça. Et toute sa vie, tout ce qu'il écrivait, c'était très beau. Même à la fin de sa vie, moi je me souviens qu'il y avait une petite exposition de la maison des guides, au bureau des guides. Et là, il y avait des très jolies aquarelles. Il y avait une très jolie exposition. et donc il avait laissé, il était âgé, il devait avoir déjà 91 ans ou 92 ans, il avait laissé une dédicace mais vraiment très belle sur ce livre d'or personnel parce que ça venait naturellement un don pour l'écriture. Et l'observation en fait. L'observation et il se nourrissait de ce qu'il faisait dans la vie, tout ce qu'il faisait. Après, il arrivait à le porter dans ses livres. Alors, maintenant on va arriver à son oeuvre. Je n'avais pas vocation à devenir écrivain. Le succès de Premier de Cordée a donc été inattendu pour moi. J'ai écrit ce texte non comme un livre mais comme un feuilleton. En 1940, au cours de l'armistice, j'étais de retour à Alger. C'était une période très sombre avec une jeunesse complètement démoralisée. Il fallait agir. Mon patron à la dépêche algérienne m'a alors dit « Vous êtes un montagnard, vous avez de l'influence, vous ne voulez pas écrire pour eux ? Parlez-leur de la montagne, peut-être que ça les aidera. » J'ai alors eu l'idée de faire un roman. J'ai rédigé une quinzaine de pages à la machine à écrire, indiqué « roman » et ajouté au titre « Premier de Cordée » que je voyais comme un idéal. Puis j'ai rendu ma copie sans plus de formalité et le lendemain matin Ouh là là, il y a plein de pages. Et le lendemain matin, en ouvrant le journal, j'ai découvert une page entière consacrée à mes quinze feuillets. En petit caractère, en bas de la dernière colonne, il était indiqué « À suivre ». J'ai continué tous les jours pendant un mois. C'est finalement le roman que j'ai mis le moins de temps à écrire. J'écrivais le jour et je corrigeais les épreuves le soir sur le mal. Oui, ça, il l'a raconté souvent. Il y a quand même pas mal de personnes qui doivent commencer à connaître cette histoire. Par contre, avec ce livre, vous pourrez retourner à la source parce qu'en 1941, bien sûr, il a écrit « Premier de Cordée » à toute vitesse, c'est vrai. Mais dès 1923-1924, à son arrivée à Chamonix, il a tout de suite été reporter au Petit Dauphinois ou même pour d'autres journaux. Et en 1929, donc c'était quand même beaucoup d'années avant « Premier de Cordée », il a écrit un article très long pour l'illustrer de la France et des colonies. On se demande comment on était arrivés là. Et il décrit minutieusement la vie de Chamonix avec un enthousiasme vraiment communicatif. C'est comme une promotion de la ville. D'ailleurs, il avait travaillé à l'office du tourisme déjà à l'époque depuis très longtemps. Et il raconte la vie quotidienne. Mais Chamonix l'été avec toute la beauté de ses textes pour raconter ça, Chamonix l'hiver. Et donc, je le soupçonne, en 1941, déjà pas mal de feuillets dans la tête. Je vais lire un passage, justement, de Chambonix. En fait, Chambonix, il adorait quand même, il faut le dire. Il est arrivé en quelle année, à Chambonix ? Il est arrivé en 1923. En 1923. Il avait 17 ans. Et en 1924, les Jeux olympiques, les premiers Jeux d'hiver, c'est couplé avec les Jeux de Paris, les Jeux olympiques de Paris. À 21 ans, il était secrétaire pour les premiers Jeux olympiques. En 18 ans. Parmi les joyaux que la France offre aux touristes du monde entier, Chamonix est l'un des plus beaux. De très longue date, célèbre comme centre d'estivage, elle est en outre la plus ancienne station française de sport d'hiver et s'aligne, à l'heure actuelle, à pied d'égalité avec les plus célèbres centres suisses. Pour bien comprendre sa renommée, il est nécessaire de passer en revue ses installations d'été et d'hiver. Je vais un peu plus loin parce que c'est très long. Et tandis que vous traversez la ville, vous avez déjà un aperçu de la vie sportive. Traînée par un cheval fougueux, un skieur passe à grande allure. Là, une chemise remorque comme une longue traîne, bigarrée une cinquantaine de luges, longue queue serpentine et animée douffuse des éclats de rire et des cris de joie. Si vous le voulez bien, allons faire un petit tour au stade olympique. Là encore, surprise, la patinoire est comme un immense miroir tout baigné de lumière. Patineurs et patineuses vont, viennent et tourbillonnent, heureux de vivre, exaltants de joie sous les rayons ardents de Phébus, tandis que nostalgiques et douces, une valse viennoise rythme harmonieusement les mouvements gracieux. Tout autour, sur la piste de course, les patineurs de vitesse tournent inlassablement, le corps gainé dans les maillots noirs qui mettent en valeur leurs torses musclés d'athlètes. Hélas, arrachez-vous à ces douceurs. Noblesse oblige, nous ne pouvons passer la journée sans filer, rendre visite au fameux tremplin olympique du monde où justement se déroule un concours. Rapidement, les traîneaux glissent sur la route. L'air est empli du son des grelots et des clochettes des chevaux. La neige voltige sous les sabots en paillettes irisées. Sur les quatre kilomètres qui séparent Chamonix du tremplin, l'animation est grande, traîneaux, chenilles, bugeurs en tailing derrière un cheval, skieurs, piétons même se suivent sans interruption. Tout autour du tremplin, la foule s'installe, la piste est une trouée blanche entre les barrières humaines. Incroyable. Ça a changé, hein ? Mais quel sens de la description ? On entend la musique, on le voit, il y a les couleurs, il y a tout. Et du coup, pour illustrer cet article, on a des photos des photographes contemporains, c'était pas dans les connexions Frison Roche, mais vous trouverez des photos Guécoutet ou Terrasse qui, on dirait qui regardent les photos pour raconter son texte, mais en fait, non, il le vit de l'intérieur. Il a connu les belles années. Oui, je crois qu'il a touché un petit peu à tout, mais au niveau des sports, je parle pas de son métier de guide, mais en tant que skier, il était, je crois, il était le premier, le numéro 1 de l'école de ski, je crois. Catherine, pour ça. Et alors, le ski de fond, le premier diplôme, oui, le premier. Il est le ski de fond, le saut, il en a fait, le bob aussi, le ski de jorien, et il adorait tout, en fait, les sports de glisse, et quand il est arrivé, enfin, à 17 ans, il avait jamais fait de ski de sa vie, il n'avait pas, il n'a jamais pris de leçons, puisque c'est lui, après, qui était tout très naturel. Je pense qu'il avait un style bien à lui, qui n'était pas, je vois, derrière là-bas, Bernard Prudhomme, mais il a dû voir ce qu'il y a, papa. Et il doit se rappeler son style, qui était très efficace. En plus, il avait un style athlétique, il était grand, élancé, il était très maigre, très grand, très fin, on l'a appelé qu'on sifflait. Et surtout, quand même, à l'époque, les hommes étaient moins grands que maintenant, donc lui, il détonnait un petit peu, parce qu'il était quand même assez grand. voilà, un petit peu assez. Donc, il était heureux de goûter à tout, voilà, on peut dire que c'est ça. Donc, il a profité de ces choses à l'applic à fond, en tant que, pour aider, pour travailler dessus, et participer, et puis, il adorait ça, quoi. Il était communicatif, je pense, très gai, très gai, surtout, il aimait la fête, il aimait, il aimait chanter, il aimait, c'est pour ça que les chamonniards, vraiment, on l'a adopté très, très vite. C'était un peu leur mascotte, parce qu'il était très jeune. en plus, il parlait plusieurs langues, déjà, pour l'époque. Alors, il barabouinait plusieurs langues, il s'exprimait, mais sans complexe, et il faisait très, très bien comprendre, ce qui était quand même pas courant dans la vallée, on n'en parlait pas du tout les langues, pas chère. Juste une petite aparté, puisque, Martine, tu as repéré Bernard Prudhomme qui s'était bien gardé de s'empresser avec sa taille normale, et je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Donc, Bernard Prudhomme a fait une petite préface à notre demande pour ce petit livre, parce que, enfin, une des raisons, c'est qu'il a bien connu Frédéric Roche, et une autre raison, c'est que, comme je vous disais, que les articles sur Chamonix étaient comme la promotion de Chamonix, Bernard a été directeur de l'Office du tourisme pendant, je ne sais plus, X années, quelques années, quelques années, et ils en avaient discuté ensemble au moment où ils devaient accepter ou non ce poste, ils en avaient discuté avec Frédéric Roche, et c'est pour ça qu'il évoque ce souvenir en début de livre. Et, on va dire aussi que Bernard était président de la compagnie de l'île, et que Frédéric Roche était aussi guide. Oui, aussi. Donc, et du coup, on va rebondir sur le métier de guide. L'alpinisme est non seulement une passion, mais aussi un sport dans le sens le plus anglais du mot. Il ne suffit pas d'aimer la montagne pour pouvoir l'agravir. La technique alpine ne consiste pas seulement en l'art de pitonner, c'est toute une séance qui s'apprend tout comme on apprend à aller en ski. Elle a progressé tout comme la technique du ski il y a 15 ans. On mettait deux heures pour descendre 800 mètres de dénivellation. Actuellement, on met entre cinq et six minutes sans courir plus de risque. Distinguons tout d'abord l'escalade pure, le rocher. Le débutant devra partir sur l'excellent principe. On devra lui apprendre à trouver des prises, à pratiquer l'opposition. Il devra savoir que pour chercher une prise, il ne faut jamais regarder plus haut que la ligne des yeux. Qu'un simple appui de pied vaut mieux qu'une solide prise de main. Le professeur lui enseignera à grimper en souplesse de façon à économiser ses forces. Ensuite, il lui apprendra l'art de l'assurance. L'assurance directe dans les rochers faciles, l'assurance par pitons dans les plaques où rien ne permettrait d'enrayer une chute. Le débutant devra se fourrer dans la tête qu'un piton bien posé ne doit jamais faciliter l'ascension mais toujours enrayer une chute. Enfin, le rappel et ses nombreuses possibilités, la pose des anneaux de cordes, l'art et la manière de plier les cordes, de faire les nœuds d'attache, de placer un rappel, continueront la progression. Donc ça, c'est un article qu'il a écrit en 1932. En 1932. il a été guide depuis deux ans seulement. Il avait réussi à intégrer la compagnie des guides qui était son rêve. Il a été parrainé par les grands de l'époque, Armand Charlet, Fred Côté Champion. Vous trouverez aussi un éloge au milieu de ses textes parce que grâce à sa débrouillardie, sa sympathie, il n'avait plus à ses cadors de l'époque et il était devenu vide en 1930. Et parallèlement, comme il continuait à écrire des articles sans arrêt, eh bien, il écrivait sur la technique, sur le secours, sur ce qui se passait dans l'Alpes. Je vous dis, mon Dieu, il peut ouvrir la fenêtre parce qu'il commence à faire super chaud, il est vachement nombreux et puis comme il n'y a plus de la musique, là, on peut ouvrir la fenêtre. Respirons un peu, l'air pur de nos montagnes. Et donc, là, il s'exprimait par rapport au piton, au pitonnage parce que c'était le début de la polémique et à chaque fois, il disait ce qu'il pourrait. Mais, merci. Moi, je veux dire que ça n'a pas été mon guide puisque j'ai eu la chance dès la dernière pour faire que ma soeur était partie et donc, il n'exerçait plus sur ma critique de guide. Mais bon, j'ai fait énormément avec mon montagne avec lui de l'âge de 13 ans jusqu'à mon mariage, après mon mariage. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, je t'avais mon guide particulier, mais il avait ses méthodes à lui quand même. il n'était pas un guide très sûr. Il avait le sens de l'itinéraire d'abord et des brouillards. Mais derrière, il fallait suivre. Il fallait suivre. C'est pas un guide de passion alors ? C'était pas... Il fallait passer. Il fallait passer. Il a dégoûté ma mère. Il a dégoûté ma mère. Oui, mais tous les guides des... Non, je ne sais pas. C'est un rythme, c'est un rythme. C'est un rythme. C'est un rythme. Alors, entre autres, je crois qu'ils étaient, plus c'étaient fiancés ou mariés, je ne peux pas le dire. Ils sont partis faire les petits charmoses pour ceux qui sont à Chamonix. Ils ont traversé des petits charmoses et puis, qu'est-ce que voulaient ? Maman était de Chamonix. Bien sûr, mais elle n'avait jamais fait de montagne, presque. Et donc, il y a eu un passage quand on est sur la vie intérieure qui domine la mer de glace, c'est un petit peu impressionnant. Il y a du vide, etc. Elle n'a pas voulu passer. Elle, c'était non. Et j'ai dit, tu passeras ? Non, non, non. Tu ne veux pas passer ? Non. Elle avait son opinel. Elle a sorti son opinel. Attention, moi, je vais couper la corde. Là, il a fait le tour. Mais elle, du coup, elle a fait un peu de montagne après, mais plus jamais d'escalade. Tout j'aime pas. Voilà. Alors, c'était tout ou rien. C'était merveilleux. Et puis, alors, ce qui, moi, je l'ai trouvé formidable, c'était pour toutes les courses mixtes où on marche, en fait, on ne s'assure pas vraiment autour d'un béquet, on monte, on a les anneaux de corde à la main. Mais il était vraiment très sûr. On est en santé, en sécurité. Puis, c'est au sens de l'itinéraire. Je l'ai vu dans des endroits incroyables. Je se retrouvais. C'était formidable. J'ai eu de la chance. Et quels étaient ses compagnons de cordée ? En fait, non. Mais ce qu'on faisait souvent à l'époque, enfin, moi, quand je faisais des courses avec papa, ce qu'on faisait, comme il était guide, il avait plein de copains chez les guides, il demandait les conditions. On avait toujours des conditions top, enfin, des courses, parce qu'il avait tous les tuyaux. Et il avait un copain qui partait avec un client, parfois, c'était en Suisse ou en Italie. Et donc, nous, on partait avec notre propre cordée, mais avec eux. D'accord. Et c'est toujours très aidant d'avoir une deuxième cordée parce que ce n'était pas si fréquenté que ça, quand même, les sommets à l'époque. Il n'y avait pas de porteur, non ? Pas de porteur, rien. Donc, c'est quand même agréable d'être à deux cordées, chacun pour soi, bien entendu, mais on savait que quelqu'un pouvait venir et donner un connu. Voilà, ça se passe comme ça. C'est comme ça qu'on a fait beaucoup de très belles courses avec le groupe. C'est chouette. On va passer au cinéma. Tu veux dire quelque chose ? Vraiment, au cinéma ? Mais il a fait beaucoup de choses aussi. Oui, en 1933, il participe à un film qui s'appelle Trois vies et une corde, tourné par Henri Storck, un réalisateur de documentaires belges qui vient à Chamonix et qui cherche une équipe. Évidemment, Frison est tout de suite là. Georges Thérasse sera l'opérateur, le génie, avec qui... Ils étaient très amis, non seulement parce que Georges Thérasse était photographe, mais aussi parce qu'il est libre. Et les voilà partis sur ce tournage avec un réalisateur au profil pour le moins curieux. Storck, je vous l'ai dit, n'avait jamais mis les pieds en montagne. Il voyait par conséquent tout avec un étonnement profond. Le plus petit ruisselet de fusion sur la mer de glace attirait son attention. Si nous l'avions écouté, nous y serions encore. D'ailleurs, son scénario fut basé entièrement sur son initiation personnelle à la montagne. C'est ainsi qu'au cours d'une reconnaissance préalable, et comme nous remontions le couloir puiseux, assez raide par endroits, il dérapa dans les marches que je venais de tailler, glissa à bout de corde et entraîna Thérasse qui n'avait pas pu résister à la secousse. Heureusement, connaissant mon débutant, j'avais pris mes précautions et les deux fuyards furent arrêtés à bout de corde par une boucle morte autour de mon piolet figé dans la neige dure. Quand il reprit ses esprits et tandis que Thérasse se fâchait, Storck sortit son calepin et nota simplement glissade, sensation exquise, très spectaculaire à mettre dans le scénario, puis continua à monter dans sa sublime inconscience. Inconscient, Storck le fut jusqu'à la fin du film. Ce diable d'homme par une déformation personnelle ne voyait que cinéma, ne parlait que cinéma et transposait tout sur le plan du spectateur. Désireux d'avoir une avalanche et peu satisfait d'une maigre coulée que nous avions réalisée, il nous exaspéra un jour à tel point que nous résolûmes de faire partir une belle coulée. La pente choisie fut la plus raide côté du glacier du Mont-Malais. L'un des porteurs, Alfred Payot et moi-même, devions la couper en ski à son sommet afin de déclencher l'avalanche. La neige était lourde, molle et dangereuse, exactement ce qu'il nous fallait. Storck et le reste de la troupe allaient se placer sur un léger replat au bas de la pente où il pensait que la coulée s'arrêterait. Puis il nous cria « Et je veux une coulée qui s'arrête là ! » « Vous m'entendez là ! » « À 50 centimètres de l'appareil de prise de vue. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Je peux continuer. « Gagnée par le feu sacré, Terrasse pointe à son appareil et solidement assujettie sur les pieds. L'un des porteurs avait sur son dos la batterie reliée à l'appareil, un autre surveillait tout à la corde. Au signal convenu, nous nous élancions, mais Payot, qui était parti un peu plus haut que moi, déclenche instantanément une coulée qui prend des proportions inquiétantes, recouvre mes skis et m'entraîne. Un réflexe me fait piquer droit dans la pente, gagnant de vitesse sur l'avalanche, je me mets en lieu sûr. La coulée est belle, Stork exulte, mais subitement, tout le restant de la pente se détache et une masse de neige arrive droit sur la troupe, renverse Terrasse qui a tourné jusqu'au bout, culbute, metteur en scène et assistant et traîne tout le matériel sur 20 à 30 mètres. Heureusement, tout s'arrête naturellement. Les gens qui achetaient le petit dauphinois à l'août 1933, ont bien dû s'amuser en lisant cette histoire et chaque fois qu'ils racontent, que ce soit, là, ce sont des événements, enfin, des événements un peu comiques, mais quand ils racontent plus loin, plus tard, comment ses amis ont construit le premier téléphérique de l'aiguille du midi, c'est pour leur rendre hommage parce que c'était très dangereux leur métier et à chaque fois, ils montrent ce que font, ce que réalisent, ceux qui font, pas seulement ceux qui décident et c'est les chefs, quoi. Ils s'attachent toujours et qui sont tous des copains, donc il aime bien décrire la vie exceptionnelle de ces gens-là, autant que La chasse aux chamois dans le Lofocini, c'est un article très long qu'on a coupé un peu tellement détailant, où il part en disant « Eh bien, moi, je ne veux pas tuer d'animaux donc j'aurai que mon appareil photo, les autres le grondent parce qu'il n'a pas de fusil, enfin, tout ça, c'est toujours très, très, très vivant. » Un petit... Non ? Sur les films, il a fait beaucoup de films, quand même, il a participé à pas mal de tournages. Oui, oui, beaucoup de films, ne serait-ce que les films du Sahara, les films du chrono canadien, avec Pierre Thérasse, Georges, Pierre, il y en a eu pas mal. Alors, ce qui est très dommage, c'est que ces films, qui sont magnifiques, qu'on a encore, sont... n'étaient pas... comment... c'était... il n'y avait pas de son muet. C'était muet. Et donc, parce que c'était des films, à l'époque, qu'on présentait en conférence, tous les circuits de conférences, classiques, de connaissances du monde. Et donc, Papa était un merveilleux conférencier, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas une conférence qui ressemblait à la suivante, il inventait toujours de nouvelles choses en regardant le film. C'était... c'était très animé. Mais par contre, c'est tellement dommage, parce que on ne l'a jamais enregistré, ces conférences, qui étaient passionnantes. Et... et là, maintenant, on a toujours le film, mais on... il faudrait les combater, les mettre sur le site, créer... enfin, c'est tout un peu... c'est énorme. Mais c'est tellement dommage, parce que on a du mal à comprendre ça, quand on voit les moyens de communication actuels, où on photographie, on enregistre n'importe quoi. Et qu'on est même... il n'a jamais été... je crois qu'il a été enregistré une fois à Genève. J'ai une piste, mais... on a une piste, mais on n'a jamais réussi à l'avoir. Enfin, on sait que... Pour l'instant, non. Donc, on n'est pas... Donc, il y a encore des choses à découvrir, des choses. Peut-être, voilà. Mais ces films, tous, en tant que films, sont vraiment très, très beaux. Comme comme le Grand Désert, comme c'est plein de poésie. La Nani, la rivière qui descend chez les Indiens, ou alors au traîneau chez les Eskimos. Enfin, c'est vraiment... Tout ça, c'est très, très poétique. quand on voit ça. Et on relève la façon de vivre, protégant, surtout. Bien sûr. Mais nous, on se centre un peu avec le livre sur Chamonix et la montagne et les guides. Il s'est retrouvé quand même sur le tournage de Premier de Cordée en 1943. Oui. Après un épisode, bon, ça a été tourné pendant la guerre. Tout comme Premier de Cordée a été écrit pendant la guerre, le film, deux ans après, a été tourné par André D'Arcou, la guerre. Et Frison Roche était, à ce moment-là, il était correspondant de guerre en 1942 sur le front tunisien, puisqu'il travaillait toujours pour la dépêche algérienne, pour raconter en deux minutes pourquoi il était là-bas. C'est parce qu'en 1935, il est parti comme guide avec la première expédition française alpine au Sahara, choisie par le capitaine Coche à l'époque. Et il est tombé amoureux du désert. Ils ont fait des belles premières, la guerre à Tadjénoum, d'autres sommets du Hogarth. Et c'est pour ça qu'en 1938, il en avait un peu assez de Chamonix. Il est embarqué, femmes et enfants, à Alger. Et il s'est retrouvé comme journaliste à la dépêche algérienne. Donc, je reviens en 1942. Il était correspondant de guerre auprès des alliés sur le front tunisien. Il a été capturé par les Allemands. Il a été transféré à Naples dans un cachot. Il a fait lui mourir. Il était menacé mort. Ensuite, transféré à Paris, puis à Vichy. Et puis là, grâce à des complicités, il a réussi... Enfin, des complicités ou un échange. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. lui-même, on ne le sait pas vraiment. Et il s'est échappé et il s'est retrouvé sur le tournage de Premier Cordé à Chamonix en août 1943, à l'abri, à l'abri, recherché. Et voilà. Donc, pour finir sur le cinéma, il s'est retrouvé conseiller technique improvisé auprès de Louis d'Aquin. Louis d'Aquin. Louis d'Aquin. Pendant tout l'été 1943. Mais il avait à cœur quand même de transmettre sa passion de la montagne et il continue à écrire sur la montagne. Le grand public ne connaît guère de la montagne que les accidents qui s'y rapportent, étalés en manchette dans les journaux. L'Alpe, homicide. Et lorsque, timidement, avant de partir en vacances, le jeune homme sollicite de ses parents l'autorisation d'aller passer celle-ci en montagne, il se voit répondre avec fermeté « Non, mon petit, nous t'aimons trop pour te perdre, nous irons à la mer. » Et pourtant, l'alpinisme raisonnablement pratiqué forme une jeunesse forte, énergique, calme, parfaitement équilibrée au moral et au physique. Les dangers, ils existent, mais il suffit de les connaître et de s'entraîner à les surmonter. On ne devient pas alpiniste du jour au lendemain, il faut même des années pour devenir chef de cordée. La solution, la meilleure, est évidemment de prendre un guide. C'est l'assurance à peu près formelle d'éviter l'accident et de limiter les risques aux seuls dangers presque imprévisibles de la montagne. Chute de pierre intempestive, mauvais temps subi, etc. Mais obliger nos jeunes gens à prendre des guides est presque impossible. Un guide coûte cher et les budgets de la jeunesse française sont très limités. Seules les familles fortunées peuvent se payer ce luxe nécessaire. Alors jusqu'à présent, les jeunes ont appris tout seuls. L'expérience de la montagne, ils l'ont acquise petit à petit en surmontant des risques qu'ils ignoraient. Certains y ont laissé la vie. Les autres, ayant dépassé le stade de la témérité, sont devenus à leur tour de magnifiques leaders. Il y a donc une question absolument importante à résoudre si on veut que toute la jeunesse française, quelle que soit sa condition sociale et son état de fortune, puisse faire de l'alpinisme. Il faut tout d'abord développer les écoles d'alpinisme que j'ai eu l'honneur avec mon ami André Ledoux de créer à Chamonix il y a deux ans. À l'école d'alpinisme, le néophyte apprendra sans trop de frais la technique de la glace et du rocher et il sera déjà paré pour une ascension plus difficile. L'alpinisme est mieux qu'un sport. On dit qu'il faut pour le pratiquer un cœur bien trempé, il faut ensuite s'attaquer aux difficultés et les vaincre. Il faut savoir renoncer à temps. C'est presque la propagande qu'il fait quand même. Mais cet article a été écrit dans Match en 1936. Match qui était déjà avant Paris. Oui, il n'y avait pas Paris Match, c'était Match. Et dans la suite de l'article, on sent qu'il n'a pas mesuré tout à fait ce qui se passait en Europe à l'époque, en 1936. parce qu'il dit prenons un exemple sur... C'est pour ça que c'est intéressant ce retour aux ressources parce qu'il prenait en exemple l'Allemagne et l'Italie qui emmènent les jeunes par train entier grimper dans les montagnes et en roquer. Mais bon, on sait ce qu'il s'est passé après. Mais bon, ça c'est son enthousiasme, son côté qu'il a reconnu lui-même quelques fois, un côté presque naïf de penser que tout le monde n'avait que des bonnes intentions. En plus, je pense qu'il avait foi en l'homme toute façon. c'était un enthousiasme. quand il a mis les choses, il y allait carrément. il est, je pense que au niveau politique, je rebondis un petit peu là-dessus, c'est qu'il n'a jamais voulu s'engager sur le plan politique parce qu'il y a eu même juste un moment où il était quand même très sali, il était connu, célèbre, mais dans la ville de Chamonix, il représentait beaucoup et tout le monde le poussait de présenter pour être maire, etc. Et il a eu la sagesse, moi je le trouve, de dire non, c'est pas mon travail. Parce que j'aime les gens de la vallée, je serais peut-être pas un bon gestionnaire, je ne suis pas fait pour ça. et il avait refusé de rentrer là-dedans, parce qu'en fait il se connaissait bien, il savait que ce n'était pas pour lui, qu'il aurait eu des contraintes, qu'il aurait été sollicité, et ça je pense qu'il ne supportait pas bien. Et donc c'était son côté politique. C'est passé un petit peu, bon, il n'y a pas un rapport avec ça, mais sur le plan politique, quand nous avons quitté l'Algérie en 55, juillet, juin 55, les événements d'Algérie avaient démarré en 54, automne 54. Bon. Lui était journaliste, et il n'était vraiment pas du tout, on avait plein, plein d'amis pieds noirs, tout ça, on était dans ce milieu, tout, mais il n'était pas du tout Algérie française, si vous voulez, il était très, parce que, pourquoi ? Parce qu'il connaissait les Arabes, il allait dans le sud, il allait dans les montagnes aussi, il les connaissait, il les comprenait, il se rendait compte qu'on allait à une catastrophe. et il n'a pas voulu voir ça, il n'a pas voulu voir ça, en fait. Donc, il est parti très tôt, il a quitté l'Algérie, c'est à cause de ça qu'on est partis d'Algérie et qu'on est rentrés sur Nice. Parce que, et ça a été très dur, parce que c'était vraiment 17 ans qu'il est laissé derrière lui, avec tous les amis, tout ça, les gens qui se partagent à l'époque, tous les ayant, même de la famille qui était encore là-bas, il y avait bon. Et finalement, ça a été son choix, parce que c'est pareil, il voulait, et en fait, il voulait rester libre, je pense, libre de penser et de faire ce qu'il voulait. Pas choisir non plus un côté ou l'autre. Par contre, il s'est engagé dans la seconde guerre quand même. Oui, ah ben oui, là, tout à fait, là, il s'est engagé et puis en plus, c'était dans son coin, c'était dans le Beaufortin, c'était, donc il était en résistance là-dedans, il connaît tout, il le raconte dans son très beau livre sur les montagnards de la nuit, parce qu'il est un livre qui est très abouti sur le plan de l'écriture, qui est beaucoup inconnu, mais c'est le livre, justement, de la résistance en Beaufortin, c'est un roman, c'est d'ailleurs, mais qui est tout, on rend, on s'est compromis de compter, on reconnaît les gens, les noms, les... c'est pour ceux qui l'ont lu, on reconnaît plein de choses, les lieux où ça s'est passé, mais... mais... c'était... oui, c'était... c'est bien engagé. mais maintenant, la parole est à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on reçoit une éminente personnalité, Charmagnard, avec nous. en plus, il y a deux petites filles de Frison Roche, en plus, et toute la famille, qui sont juste devant Bernard, moi je voulais juste que Martine dise un petit mot, parce que moi, à la boutique, je reçois énormément de gens, ils sont tous de la famille de Frison Roche, c'est dingue, mais c'est, je vous assure, ils s'appellent tous Frison Roche, mais alors non, oui, alors c'est vraiment pas, peut-être, en même temps, très 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 loin, mais nous, la branche de mon père, malheureusement, c'est fini, notre branche... Il était fils unique ? Non, il a eu deux frères, un qui est mort à un an, deux ans, et le deuxième qui est mort à 18 ans, c'était son frère aîné de tuberculose, donc il est resté fils unique. Là-dessus, mon père, donc, nous étions trois, il y avait mon frère Jean qui s'est tué à 24 ans, pilote d'aviation, et ma soeur Daniel qui est morte de maladie plusieurs années après. Donc, le nom de Frison Roche, si vous voulez, bon, on aurait pu le mettre, si vous voulez, des petits-enfants, on aurait pu le prendre s'ils avaient voulu, ils pouvaient, mais il n'a pas été pris, et donc du coup, nous, notre branche est finie, Frison Roche. Alors, il y a des cousins, on a plutôt des cousins chez les Bombardions, on a des cousins à Beaufort, oui, c'est ça, mais des cousins Frison Roche, j'en ai pas, en fait. Donc, les gens qui s'appellent Frison Roche, c'est parce que c'est originaire de... il y a quand même une béatrice qui est ma nièce, donc la petite fille de Munier, qui n'est pas là, qui est accompagnatrice en montagne, qui fait des tours du Mont Blanc, etc. Donc, elle rencontre un jour une autre jeune femme accompagnatrice, pas de la vallée, d'une autre vallée, et elle se présente comme une cousine de mon père, d'une de nos cousines, etc. Elle savait pas que Béatrice était la petite fille, mais c'était humain, quoi, voilà l'histoire. Et il y en a beaucoup. Mais bon, il y en a beaucoup des Frison Roche, il y en a énormément. Il y en a à Salange, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais c'est pas du tout notre... Nous, malheureusement, c'est fini. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux juste ajouter au niveau... Il est revenu à Chamonix, à quelle époque ? Oui. Ah oui, alors il est revenu... À Chamonix, il a vécu... En fait, il est arrivé à 17 ans, il y a vécu jusqu'à l'Algérie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il était à Chamonix. Et après, vous dites que vous êtes revenu à Nice. On est revenu à Nice en 1955, et c'est là, parce que le chalet que nous avons, là, à Chamonix, il avait construit en 1958. Il n'avait rien dans la vallée européenne. Parce que comme on habitait l'Algérie, il n'était jamais là pour trouver quelque chose, etc. Il a fini par trouver un terrain et faire construire son chalet, mais ça n'a été qu'en 1958. Et après, il se partageait entre Nice, où il y avait un appartement, et Chamonix, son chalet. Voilà, c'était ces deux points de chute. Mais c'était surtout Chamonix. Surtout Chamonix. qui était vraiment sans... Oui, puis alors, tout le monde le connaissait ici, donc même très âgé, il a gardé sa liberté jusqu'au bout, parce qu'il allait quitter le chalet, il allait déjeuner en ville, il s'attend, les gens venaient lui dire bonjour à table, il était toujours assez accueillant, tous les gens qu'il rencontrait très simples. Et je crois que son succès, qui a vraiment débarré, il avait promis de bordée, donc il était très jeune, il ne l'a jamais grisé, pas du tout, pas du tout. Et il est resté un homme très simple toute sa vie, on ne pouvait pas lui faire plus plaisir en lui offrant une soupe et un morceau trop fort. Une question. Avez-vous marché dans les traces de votre père en tant que journaliste ou dans la montagne comme ville ? Je ne sais pas bien parce que vous avez suivi les traces de votre père en montagne ou dans le journaliste ou dans le journaliste ? Non, pas du tout. J'ai fait de la montagne avec mon père, oui, j'en ai fait toute ma vie. Mais pas comme professionnel. Mais non, mais pas du tout professionnellement. Je vous dis, c'est Magnès Béard, qui est compatriotrice qui est à la compagnie de Guitte. Elle a repris le flambeau. Qui a repris le flambeau. Mais bon, on va dire que tous les petits enfants sont montagnards. Ils sont tous dans le sang, ils en font beaucoup. Non, non, moi, j'ai beaucoup bougé, voyagé et suivi mon mari. Il y a eu 4 enfants accessoirement. Il y a eu 4 enfants accessoirement. Et 4 enfants. Et beaucoup de petits enfants. Est-ce qu'à l'instar de guides célèbres de la vallée, comme par exemple, je pense, à Théré Lachenal, est-ce que votre papa avait lié une amitié particulière avec un guide de sorte à faire avec lui des courses assez exceptionnelles, y compris les premières ? Est-ce qu'il avait établi ce genre de lien ou est-ce qu'il était comme rebuffat, un petit peu indépendant ? Ils étaient plus jeunes que mon père. Oui. Ils étaient plus jeunes que mon père. Ils n'ont pas fait cordée. Ils étaient amis. Mais est-ce qu'il a la connu d'autres ? Oui, Armand Charlet, sa génération, Armand Charlet, dans les années... Voilà. Il a beaucoup connu avec ces guides-là. Avec Armand Charlet. Avec Armand Charlet. C'est lui. Il a fait des premières avec Armand Charlet. dans les années 30. Oui, oui. Mais après, les guides dont vous parlez, donc, il était très amélioré avec eux. Mais c'était... Ils n'étaient plus de la même génération, si vous voulez, pour faire des premières, etc. La technique avait évolué. Ils n'étaient... C'était plus du tout pareil. De toute façon, il était tout le temps en expédition. Oui. Dans le Sahara, dans le Grand-Nord. Il voyageait beaucoup. Il a surtout fait sa carrière alpine qui s'est plutôt déroulée jusqu'aux années... jusqu'aux années 45. A peu près. A peu près. Et après, il était plus... Il était... Il partait en entier, quoi. Par contre, il était... Pour répondre à votre question sur Théré Lachnal, il a été... Il les connaissait très très bien. Et il les admirait beaucoup. Et donc, justement, dans ce livre... Je crois que... C'est plus fait également. Oui. On a choisi deux textes qu'il a écrits sur le vif au moment de la mort de ses deux grands alpinistes. Lachnal en crevasse et terrait dans le sud dans l'escalade. Et il était très très affecté. Il a écrit directement le jour même dans les journaux d'hiver ses impressions. Il était concerné, en fait, par tous les guides, qu'ils soient vieux, jeunes. Il était très... très bienveillant avec les jeunes guides, comme Christophe Kofi, ou des nouveaux talents émergents. Et puis, il était, il a été président de la République de Nipres. Il a fondé le syndicat international des lignes de montagne avec d'autres, avec les Suisses et les Italiens. Il a eu un rôle très important. Là, il s'est engagé auprès des lignes. Il a été le témoin d'une époque incroyable parce qu'il était très long parce qu'à côté des lignes intérêts qui étaient plus jeunes et puis, c'est parmi les salariés. Il pouvait... Il leur étonnait quand même beaucoup de lui-même parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il allait beaucoup dans les écoles. Il était très sollicité que s'il avait le temps dans son panier, il allait beaucoup dans les écoles. Pas forcément en Chamonix où il était demandé. Il allait passer deux heures dans une école pour parler avec les enfants, pour leur expliquer la montagne, pour essayer celle, ils le faisaient énormément. C'est comme pour les guides. C'était quand même beaucoup. Pourquoi la compagnie des guides le rende hommage aussi, c'est que ils s'étaient beaucoup impliqués dans cette compagnie des guides de Chamonix qui était, moi, je peux le dire, sa deuxième famille et qui ont piété parfois sur notre famille. C'était d'ailleurs le premier non-chamonnière entre guillemets à être autrefemme. Je crois, je crois. Oui, c'est le premier. Il y en avait un autre mais qui avait utilisé une chamonnière. C'était quoi ? C'était qui l'autre ? C'était un nom qui était suisse-allemand. C'est le grand-père de démarquis. Ah, en suisse-allemand ? Il y avait un nom. Alors, une dérogation. Mais bon, c'était une autre histoire. Lui, voilà, il est arrivé parce que sa femme n'était pas chamonnière. Non plus. Votre maman n'était pas chamonnière. Non, 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 mon grand-père était venu s'installer à Chamonnière. Ah oui, qui nous appelait la fameuse brasserie des sports. Des sports. Toute la maison n'a pas changé. Voilà, toute la maison est à lui. c'est-à-dire qu'il y a été sacrifié. Et qui était toujours là. Non, La brasserie des sports. Non, la brasserie des sports. Qui est juste derrière. Ah, d'accord. Il y était la brasserie de la poste à l'époque où... Ah oui, ça s'appelait la brasserie de la poste. C'est-à-dire que c'était la poste. Ah oui, c'est-à-dire que c'était la poste. Oui, parce qu'il était aussi, il a aussi tenu une... Il a même tenu, il a même tenu une brasserie pendant sa campagne. Plutôt que c'est ma mère qui tenait la brasserie, je pense. Et lui, il ramène les clients. Vous avez cité deux romans dont vous avez retrouvé les personnages, les personnes réelles. Est-ce que c'est le cas de tous les romans de Prud'en Roche qui sont basés sur des histoires réelles ou des personnages réels ? Complètement. Bon, là, dans les romans que j'ai cités, c'est des vallées que l'on connaît et où on peut nous-mêmes reconnaître les personnages, etc. Mais tous les autres romans, c'est tout issu de rencontres réelles, d'instants vécus. Je redis un peu ça pour certains qui l'ont peut-être déjà entendu, mais mon père écrivait, allait faire une expédition qui était montée par lui-même. Il n'avait pas de sponsors, il n'avait rien. Il partait soit avec Georges Thiraz, soit après avec Pierre Thiraz. et ils montaient leur expédition et rentabilisaient ça après en conférence. C'était leur moyen de financer leur voyage. Et tout ce qu'ils vivaient, que ce soit donc dans le Sahara, au Canada, en Laponie, donc c'est des histoires vécues qu'il raconte. Il a rencontré des gens dont il raconte l'histoire parce qu'il a vécu la façon dont vivaient les gens. Quand il était au Sahara, il vivait avec les trois règles. Donc, il s'est vraiment imprégné de leur vie et après, son imagination a créé, si vous voulez, le reste, le roman. Mais ça s'est toujours passé comme ça pour tous ces romans. Et alors, il y avait une maturation qui se faisait parce qu'il faisait son expédition, après, bon, il faisait peut-être un petit article dans un journal et puis après, 6-7 ans après, le roman était prêt à venir et il écrivait son roman. Voilà. Ça se passait et tout est toujours passé sur l'humain et les rencontres humaines qu'il a faites. C'était jamais juste du rêve ou de la beauté. Il y a toujours des pays magnifiques. Mais c'était aussi beaucoup les gens qui l'intéressaient, les rencontraient. Qu'est-ce qui motivait ces choix de destination ? Il est parti dans le désert, après il partait chez les Indiens, après en Laponie, c'est comme des agents qui sont complètement différents. Donc, qu'est-ce qui motivait ces choses ? Les rencontres. C'était les rencontres chaque fois. Chaque fois. En Laponie, par exemple, il a fait la grande migration avec les reines. En fait, c'était la fin d'une époque en plus qu'il vivait. il a vécu la fin de plusieurs histoires qui sont dans le monde. Par exemple, les Inuits, maintenant, qu'est-ce qu'il y a chez les Inuits ? Ils sont maintenant dans des... Ils sont sédentaires. Au Sahara, même, au Sahara, les Touareg, allez, on les ramène vers... On les groupe, on ne veut pas qu'ils restent tous seuls dans leur coin. C'est pareil. Mais pourquoi ils partaient dans ces régions-là ? Ils ne connaissaient pas de cas ? Pour la Laponie, elle avait été partie avec le fils de son éditeur. Son éditeur, Benjamin Arthaud, qui avait édité Promé Cordé, et son fils, Jacques Arthaud, est parti tourner un film sur... C'est la quatrième. Et donc, c'est pour ça qu'on travaillait avec Martine de rencontre, parce que c'est pareil pour la première expédition Sahara, c'est parce qu'il a sympathisé avec quelqu'un. Ah, d'accord. Et pour répondre à votre question, madame, Martine évoquait Les Montagnères de la Nuit, qui est un de ses romans les plus extraordinaires. Dans Le Versant du Soleil, dans son autobiographie, il y a tout un chapitre très long où il remet les vrais personnages, où il raconte l'histoire, mais la vraie histoire avec les vrais noms, les vrais personnages. D'accord. Pour ce roman-là ou pour tous les... Pour celui-là. D'accord. Et pas pour tous. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'il a connu l'auteur des Derniers Rois de Tullet ? L'auteur des Derniers Rois de Tullet, je m'en donne. Valérie, il le connaît, non ? Je pense que oui. C'est parce que de moi, tout ça, j'étais quand même encore très chaleur. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnages, d'écrivains, de célèbres, il y en a plein que j'ai rencontrés grâce à lui. Il y a eu M. Adaroun Taziev, je me rappelle, qui est venu à Chamonix d'ailleurs, pour s'acclimatiser à la montagne, à l'altitude, je me rappelle. on avait passé une soirée extraordinaire à Albert Ier avec Aroun Taziev qui nous racontait ses histoires. D'autres, dans un autre ordre d'idée, on connaissait très amie avec Sam et Belle, vous savez, tout le monde le connaît, qui a fait ses marmineuses aquarelles. Colémy Victor, il y avait plein de gens qui sont très célèbres qui passaient à la maison, mais c'est bien, on s'est bien rebuffin, sa femme, son deux, tous, mais c'était des amis, pour nous, ce n'était pas des gens célèbres. C'était... En tout cas, merci beaucoup de votre attention et puis on vous invite à boire un verre et on reste à votre disposition si vous avez encore des questions, si vous voulez converser encore avec Martine, qui nous a fait le plaisir d'être là, au catalogue. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame.